Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo pour vous présenter mes dernières acquisitions en matière de vêtements. Alors, il n'y aura pas de petit roll sold parce que plus rien ne se retrouve actuellement, ce qui est normal, vu que les soldes sont terminées depuis un bon moment. Je ne vous l'ai pas faite parce qu'il s'est passé plein de choses, vous savez que je suis partie à Londres entre temps et que dans tous les cas, ça aurait été très dommage de vous montrer ce que j'ai trouvé au dernier moment. J'ai trouvé beaucoup de choses au dernier moment, dont cette sublime blouse que vous verrez parce que vraiment je trouve que c'est une bonne affaire. J'ai eu à 15 ou 20 euros au lieu de 40 chez Zara, j'ai aussi eu mes vêtements de douflou. Je vous les montrerai en tenue du jour parce que ça peut éventuellement vous inspirer pour des associations, mais je ne ferai pas de roll. Mais vous verrez dans tous les cas tous ces vêtements parce que bien entendu, je les ai choisis pour le printemps puisque l'hiver ne dure pas très très longtemps dans le sud. Alors on va commencer tout de suite avec mes trouvailles, sachant qu'il y a des trouvailles et il y a aussi des déceptions, dont une chose que je vais rendre immédiatement. La première chose que j'aimerais vous montrer c'est ce haut jaune néon. Je ne dirais pas jaune citron parce qu'il est vraiment néon je pense. Et c'est un t-shirt de chez Mango qui est un t-shirt néon mais un t-shirt très féminin, ça ne fait pas teenager. En fait ça ne fait pas ado tout simplement parce qu'il y a beaucoup de petits accessoires ou de petites choses qui font qu'il est beaucoup plus féminin. Avec l'ouverture à l'arrière, avec le tombé qui a vraiment sur le centre un joli aspect. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait lorsque je l'ai vu je me suis dit waouh ça doit avoir un super effet avec un petit slim clair, des petites chaussures, nickel. Vraiment. En fait je pense à des chaussures, des baskets parce que je suis obsédée par les baskets en ce moment. Et je vous montrerai bientôt mes dernières acquisitions parce que là je recherche activement une paire de baskets qui me plaît. Mais je pense que je vais me rabattre sur la paire basique. Je vous en parlerai bientôt. Quoi qu'il en sorte pour revenir sur ce haut, mon souci vous allez le voir en vidéo et lorsque je l'essaie c'est qu'il a un effet. Alors voilà moi j'ai les cuisses rondes, la taille fine et si jamais je marque pas ma taille et qu'on voit que mes cuisses j'ai plus aucune qualité. Et pour le coup il est vraiment trop loose, pas très loose mais trop loose. C'est à dire que lorsque je me mets de profil on voit presque un manque de fave enceinte et c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Alors voici le haut que j'ai acheté et que je regrette d'avoir l'acheté. Je regrette tout simplement parce que lorsqu'il était sur le centre il avait un joli tombé et je m'attendais pas à ce que ça passe autant de volume. Vous voyez de profil ça a fait vraiment plus grosse que je ne le suis déjà. Et à l'arrière en fait l'effet était très sympa parce qu'il y avait un côté ouvert que j'aimais bien. Ça faisait un joli côté ajouré mais c'est beaucoup trop dommage parce qu'en face je trouve qu'il est vraiment pas flatteur. La matière est pourtant très jolie, la couleur est très flashy. Mais si jamais vous avez une morphologie qui n'est pas comme la mienne, c'est à dire que vous êtes plutôt fine au niveau des cuisses et que vous avez un buste assez droit. Je pense que ça pourrait vous aller justement parce que ça cachera votre ventre. Mais moi en fait mon seul point positif c'est que j'ai la taille fine. Donc si jamais avec ma taille fine que je ne mets pas en valeur on voit mes grosses cuisses c'est un petit peu d'aide. Donc là j'avoue que je regrette et que je vais aller en avant. Il y a un top que j'adorais c'est ce top là. Lorsque vous allez le voir essayer vous allez vous dire très Gabriel Solis. Mais en fait selon la façon dont on l'accessoirise ça peut être vraiment super sympa et pas trop ding ding. En tout cas moi j'aime beaucoup ce genre de top. Surtout avec la couleur estivale je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Alors j'espère que vous reverrez bien le néo au niveau de la caméra. Et en fait moi ce que j'apprécie dans ce haut c'est l'association loose. Donc c'est loose, c'est pas moulant, ça va pas faire vulgaire. Mais en revanche on a beaucoup de féminité à porter par ce col un petit peu croisé. Et cette devanture croisée je trouve ça vraiment très joli. En tout cas moi j'aime énormément. Et au niveau du dos c'est encore une fois loose. Donc je trouve qu'on tombe pas dans le style cagole. Et à l'arrière on a la grosse fermeture éclair doré. Qui donne un côté un petit peu plus décontracté. Bien entendu pour la suite c'est à vous aussi d'accessoriser. On joue un côté un petit peu plus décontracté. Et pas un côté trop gardé autrement. Je pense pas que ce soit du plus bel effet. Alors ce top il existe aussi en robe. Et il coûte 29 euros pour celles qui sont intéressées. Alors là il y a un haut sur lequel j'ai craqué. Je suis trop contente que ce soit la tendance imprimée, zoulou, africain, ethnique. Ça peut être ethnique mais moi je trouve que c'est un truc de fou. Alors le top vient de chez Zara. Il est vraiment très large. Et du coup il se porte un petit peu loose. Il est court mais vous n'êtes pas obligé de le porter court. Moi je le porterai forcément avec un petit débardeur en dessous. Parce que je trouve que c'est plus sympa. Surtout c'est plus élégant on va dire. Et c'est un côté décontracté sans le faire trop. Dans des shooting photos je comprends qu'on ait envie de porter ce genre de top avec rien en dessous. Mais moi dans la vie de tous les jours je le porterai avec un petit débardeur. Autrement je trouve pas que ce soit du plus bel effet. Et ce top je l'ai eu à 19,95 euros. Je suis zara. Je le baisse un petit peu parce qu'autrement on voit pas tout. Et vous voyez qu'il est vraiment sympa à porter. Par contre je le superposerai pas nécessairement avec un petit débardeur en beige. Mais plutôt avec un truc coloré histoire de jouer un petit peu avec les matières, les couleurs. Alors j'aime beaucoup l'effet qu'il a. Il est un peu court mais il est carrément loose. Et carrément sympa à porter. Je trouve que ça donne une petite touche décontractée et une tenue. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière collection H&M. Mais surtout la petite collection où Vanessa Peradi est légérie. Je la trouve juste splendide. Tout ce que mes Vanessa Peradi dans cette pub est splendide dans tous les cas. La robe jaune je la trouvais belle sur elle mais je savais que ça n'allait pas être tip top au niveau de la matière. Et du coup j'ai vraiment craqué pour ce haut parce que j'aime énormément l'imprimé. C'est un imprimé très tropical. Forêt amazonienne. Je ne suis jamais personne d'Amazonie mais je suppose que c'est comme ça. Alors la tendance de ce printemps bien entendu c'est l'imprimé. Que ce soit l'imprimé ethnique, l'imprimé maillage. J'ai aussi quelque chose à vous montrer dans ce genre là. Ou l'imprimé floral. Là c'est vraiment le floral avec plein de détails. Et tous ces imprimés on va dire sont la grande mode du printemps. Et c'est un monde plus grand bonheur. Par contre je suis toujours à la recherche du Saint Graal. Du très beau pantalon imprimé qui me mettra en valeur. Je ne l'ai pas encore trouvé mais je le trouverai. J'en suis sûre. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me tente trop à porter avec des escarpins. Pour donner un côté très féminin et très sophistiqué. Quelque chose qui est quand même très décontracté. Vous êtes d'accord avec moi. Un pantalon imprimé c'est pas forcément le truc le plus glamour du monde. Et pourtant sur l'accessoirie ça peut être super sympa. Et j'ai trop à de le retrouver, de trouver, de chercher. Et je suis sûre que j'arrive à trouver une belle pièce. Alors voilà le petit top avec une jolie encolure. Une demi encolure comme ça enlevée. Avec des petits volants sur le côté. Qui donnent une petite touche encore plus pep. C'est un petit coloris tropical. J'aime beaucoup l'imprimer en tout cas. Voilà ce que ça donne. Le dos c'est un petit peu plus long. Et pour le coup c'est beaucoup plus sympa. J'aime beaucoup la fraîcheur des couleurs. J'aime beaucoup les détails. Et c'est quelque chose de simple à porter au quotidien. Petite parenthèse. Il coûte 14,95€ chez H&M. Je trouve ça vraiment cool. Il existe aussi la robe que porte Vanessa Paradis. qui n'est jamais disponible. Et je ne sais pas si je l'aurai un jour. Mais je la trouve vraiment très sympa à porter. Lorsque vous allez à la mer. Ou que vous faites une petite soirée estimale. Alors là je vais vous présenter l'amour de ma vie. Ça fait vraiment super longtemps que je voulais un très joli Perfecto en dents. Très 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 longtemps. Koukaï a proposé. Nafnaf l'a proposé. Et Koukaï faisait les plus beaux. Mais le prix était rédhibitoire. Vraiment rédhibitoire. Et là pour du dents. Donc du vrai cuir. À 59€. La veste de chez Mango. Elle tombait vraiment à pic. Alors j'avais déjà craqué sur cette veste. Parce que j'avais vu la campagne publicitaire Mango. Je crois que c'était début février, fin janvier. Lorsqu'ils commençaient à poster des vidéos. Avec Myron Dacre. Myron Dacre. La sublimissime mannequin Victoria's Secret. Entre autres. Cette fille elle a fait plein de choses. J'ai lu un article sur elle. C'est une business woman hors pair. Si vous ne la connaissez pas, regardez. Elle est incroyable. Et. Cette veste elle est magnifique. Elle existe en plein de coloris. Mais bien entendu le coloris nude. C'est le coloris que je voulais depuis longtemps. En fait je voulais depuis longtemps. Et il y a Nafnaf qui le proposait. Koukaï qui le proposait pendant plusieurs années. Mais il le proposait à des prix. Qui te disaient. Mais ma pauvre. Non. Alors vraiment si vous avez envie d'avoir de belles matières. Un joli cuir. De beaux tissus. Investissez dans ça. Moi je préfère mille fois ça. Plutôt qu'acheter plein de choses qui seront de qualité moyenne. Et qui ne seront pas forcément des choses que je garderai longtemps. Vraiment. J'ai rangé mon armoire il n'y a pas longtemps. Et tout ce que j'ai acheté à des prix. Vraiment mini. Et avec une qualité qui était moyenne à l'achat. Vous le lavez une paire de fois. Ça ressemble vraiment rapidement à un chiffon. Et c'est bien dommage. Alors vous aurez compris que je l'aime. Alors de près voici tous les détails. Vous avez des fermetures éclairs à zip. Comme tous les perfectos. Que ce soit au niveau des manches ou au niveau des poches. Donc rien de plus basique. Au niveau des revers par contre vous avez des revers d'excellente qualité. Vraiment très joli. Avec un effet. Moi je trouve avec une très belle finition en fait. Et au niveau. On va dire du cintrage. Vous pouvez l'ajuster avec deux petites ceintures. Donc si jamais la taille n'est pas forcément nickel et que vous êtes entre deux tailles. Vous pouvez ceinturer davantage et avoir quelque chose de beaucoup plus ceintré. Voilà. En tout cas moi je la trouve magnifique. Et j'aurais plaisir à la porter tant avec des jeans français qu'avec des jeans clairs. Parce que je trouve justement que ça apporte un petit côté nature que j'aime beaucoup. Alors je vous ai dit que je ne vous présenterais pas mes soldes. Mais là c'est en fait une paire de valines qui existe encore chez André. Que j'ai eu en solde. Je crois que je les ai payées 25 euros. Elles sont en cuir, en dents. C'est des Crix. Et elles sont perlées à l'avant. Je trouve que c'est trop mignon. Alors si vous voulez avoir de jolies chaussures dans ce genre là. Sachez qu'André en fait. Il y a souvent des réductions. En tout cas quand il y a des réductions en magasin. Je les mets sur mon blog systématiquement. Je vous invite à y aller. Si jamais vous avez envie de regarder si... Si il y a des choses qui vous tentent. D'ailleurs l'e-shop André devrait ouvrir. J'ai lu ça. J'ai lu ça sur Twitter. Voilà les chaussures en détail. Je ne l'ai pas encore porté. Mais je me suis dit que ça serait super pour le printemps. Alors voilà. Si vous cherchez des chaussures de printemps. Sachez qu'il y a des petits mocassins qui sont. Et qui sont vraiment très sympas. Avec un petit côté un peu indienne. Parce que c'est encore et toujours à la mode cette année. Et pour toutes celles qui pensent qu'André c'est cher. Je me suis acheté aussi ces petites ballerines en solde à 15 euros. Elles sont en cuir. Donc c'est des ballerines compensées. Mais vraiment légèrement compensées. Ça ne va pas vous donner une silhouette élancée de ouf. Mais ça peut être pas mal du tout. Alors j'ai aussi un petit gilet Maya. Que j'ai reçu de la part de Shinside. Il est vraiment superbe. J'avais vu que Mango avait sorti à peu près le même motif. Mais la matière est vraiment parfaite. Je suis vraiment très 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 contente de ce joli gilet loose. Comme si vous alliez voir quelque chose. Alors j'aime beaucoup ce petit gilet. Parce que vous pouvez mettre un petit top en manchon longue. Pas du tout ce que je porte. Genre un petit top en maille. Vous mettez ça par dessus. Ou alors en coton. Vous mettez ça par dessus. Un petit jean. Des petites ballerines. Ou alors des petits compensés. Et voilà. Ça donne un super look simple pour la journée. Moi j'aime énormément. C'est passe partout. C'est décontracté. Et surtout on est à l'aise avec. Voici mon gilet chez Shinside. Que je vais faire. Parce qu'en fait j'ai mon petit tricot de peau. Mon débardeur de peau juste en dessous. Qui est carrément moulant. Et en fait je trouve que c'est vraiment sympa à porter. Parce qu'on a ce côté très décontract. Qui donne justement cette petite touche. Encore une fois cocooning à une tenue. Moi j'aime beaucoup les manches. J'aime beaucoup le motif. Et au niveau de la matière. C'est vraiment très doux. Très agréable à porter. On voit. Je suis fan. Alors voilà les filles. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Vous avez pu apprécier le tomber. Les matières. Et voir un petit peu ce que ça pouvait rendre. Parce que c'est pour ça que je me suis changée 36 fois. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Avec des tenues du jour. Promis. Juré. Avec tous ces petits trucs que je vous ai montré. Maintenant que je commence un petit peu à dompter ma petite caméra. Du moins j'espère. Je pense vous faire des petits trucs assez sympas. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.